... Moi j'ai l'impression que t'as un truc dans les mains, mais je ne sais pas ce que c'est. Là, regarde. Moi j'ai l'impression, tu sais, que t'arrives avec sac à dos, on part en randonnée et t'as une carte avec une boussole là dans tes mains. D'accord. Est-ce que déjà, avant de regarder, on vérifie qu'on est tous les trois ensemble et que ce ne soit pas des illusions ? Vous vérifiez bien, vous avez l'habitude. Vérifiez que c'est bien moi, que c'est bien Marie-Thérèse, Martina, qu'on est bien tous les trois à la source, à la bonne source. Tout va bien ? Oui. D'accord. Pourquoi est-ce que je me déguise ou je vous amène justement une carte ? Je pense que c'est un indice sur ce qui pourrait suivre. Moi j'avais une boule comme une boussole, mais ce n'est pas forcément une boussole. Je n'ai pas de carte forcément, Marie tu lui fais une carte. Alors, si vous me demandez, quel est l'intérêt ? Pourquoi ? Alors, j'entends que tu veux nous montrer quelque chose de nouveau. Ça me parle de nouveau et ça me parle de… C'est comme si c'était quelque chose que tu commences à percevoir, mais qui n'est pas encore tout à fait là, donc tu as besoin de cet outil pour t'y diriger, tu vois. Comme si tu avais appris qu'il fallait, ou entendu que… Tiens, on va aller voir ça, mais tu ne l'avais pas encore fait. Du coup, tu as besoin d'un outil supplémentaire juste pour prendre le chemin. Mais après c'est bon, juste le chemin, c'est tout. Est-ce que vous pouvez demander à ma partie éthérique justement de vous montrer ? Où est-ce que ça vous amène ? Moi, c'est comme si tu t'étais retournée et tu avais un trait du doigt un plan. D'accord. Et c'est marrant que tu parles de retournée, parce que moi actuellement, j'ai beaucoup, beaucoup de frissons qui vont du chakra coronal, mais sur l'arrière, pas devant. C'est vraiment… Et qui descend le long de la colonne vertébrale, mais qui s'arrête au niveau du milieu du dos. Tu vois, une espèce de… de… de nouveau courant énergétique que je perçois là. D'accord. Qu'est-ce que c'est exactement ? Tu as découvert un nouveau plan ? Tu regardes ? Oui. Tu vois, ça me fait penser à ce dont on a parlé avec Marie-Josée, cette espèce de nouvelle… Alors, Marie-Thérèse, je sais très bien ce que tu vas te dire. C'est mieux que Martina ne soit pas influencée ? D'accord. Je ne sais pas, moi. C'est tout à fait intéressant, parce qu'avec une enquête, Nathalie avait parlé de cela. Après, Marie-Thérèse, sur une autre enquête, avait justement parlé de cela. Martina, tu n'as ni connaissance de celle avec Nathalie, ni celle avec Marie-Thérèse. C'est encore plus intéressant que tu regardes toi. Qu'est-ce que tu vois, justement, avec ce nouveau plan ? Quand tu parles de plan, tu parles d'un plan, justement, une carte, ou d'un plan dimensionnel ? Je parlerais plus d'un plan dimensionnel. OK. C'était la bonne réponse. Mais c'est marrant, parce qu'en fait, plus tu montres, et plus on voit ce plan, on va dire, en arrière-plan. Mais en plus, il s'illumine et il y a des couleurs. Mais je ne sais pas trop, en fait, ce qu'il y a. On pourrait aller voir, mais… Alors, on va aller voir. Tu sais quoi, on va l'expérimenter, justement. Et si jamais on publie cette vidéo, je laisserai, justement, ce début pour voir aussi l'intérêt de travailler avec plusieurs télépathes qui n'ont pas conscience de ce qui se fait avec les autres d'un jour sur l'autre. Et lorsque les informations se regroupent, c'est là où ça devient vraiment très intéressant et qu'on sait que, justement, des informations peuvent être tangibles. Alors, je te laisse regarder. Prends ton temps. S'il faut, je couperai en montage. S'il te faut trois minutes pour regarder, il n'y a pas de souci. Mais non, mais c'est comme si… Là, tu nous emmènes, en fait. Mais tu nous dis… En fait, ce qui est drôle, c'est que tu nous emmènes, mais c'est comme si on ne pouvait pas y aller vraiment. C'est comme s'il fallait qu'on regarde, mais un peu plus loin. Tu vois, il ne faut pas qu'on s'approche de trop. Est-ce que tu peux me demander… Alors, tu dis que c'est moi qui vous emmène, mais Marie-Thérèse pourrait essayer de t'en venir. Oui, elle est avec nous. Oui, on est tous les trois, de toute façon. Voilà. Ce que l'on est en train de regarder, si tu nous demandes, qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi on ne peut pas y aller ? Qu'est-ce que ça te dit ? J'ai nouveau plan, nouvelle terre. Marie-Thérèse me dit nouvelle richesse. D'accord. Ok. Mais c'est un plan vibratoire. Attention, à mon avis, ça vibre tellement qu'on est obligé de… À quel pourcentage ce nouveau plan est disponible ? Pour nous ? Oui. J'ai un 50-50. D'accord. Ça veut dire qu'un plan est en train soit de se créer, soit d'être accessible. D'être accessible plutôt. Super. Ok. Très, très bien. S'il est accessible, ça veut dire qu'il existait ailleurs. Il existait déjà. Oui. C'est quoi ce plan-là qui commence à être perceptible ? C'est étonnant parce que ça me dit comme si… Alors, c'est comme si, en fait, ce plan était déjà là, on va dire, mais que nous, on ne le voyait pas forcément. Mais en même temps, c'est comme un renouveau. Alors, comment t'expliquer ? C'est comme si j'avais la naissance d'une nouvelle terre, mais qu'on n'avait pas vue. Qu'on n'avait pas ressenti pour le moment et que, finalement, là, se retrouver face à ça, c'est comme nous aussi, un renouveau quelque part, tu vois. Un renouveau de quoi ? J'ai plein de choses, d'énergie, de vibration, de fréquence. C'est très énergétique. C'est un univers, un monde, une dimension qu'on connaît déjà nous ou qu'on a déjà entendu parler dans des livres, dans des mythologies. Ah oui. Ça pourrait être ça. Alors, cherche, je te laisse chercher. D'accord. OK. Alors, est-ce que ça serait un… Alors, attends. Est-ce que ça serait un plan qui s'est renouvelé ? C'est-à-dire… Alors, je ne sais pas pourquoi c'est ça. Mais est-ce que… C'est trop bizarre. C'est comme si ça me disait que c'était comme un… On va dire, imaginons, les pléiades qui se sont refaites. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Ça pourrait être comme les pléiades ou un autre plan, mais… Prends ton temps. Pour l'instant, c'est… On te laisse patouiller, mais Marie-Thérèse doit être comme moi. Je veux dire, c'est vraiment incroyable parce que tu décris parfaitement, justement, ce que Nathalie et, après Marie-Thérèse, avaient pu décrire à chaque fois dans des sessions différentes. Donc, c'est bien un plan renouvelé, c'est ça, hein ? Ben oui. Mais après, le nom exact de ce plan… Moi, je ne sais pas, j'ai les pléiades, non ? Est-ce que ça serait… Parce que c'est quand même… Déjà, de loin, on voyait des couleurs plutôt claires, vertes, oranges, etc. D'accord, donc c'est des énergies que tu pourrais assimiler, justement, en tout cas que tu connais avec les pléiades. D'accord. Mais après, est-ce qu'on doit l'appeler pléiades ? Je ne suis pas sûre. Ok. Alors, tu te tournes vers nous. Tu me demandes s'il y aurait un nom qui correspondrait. Ben, vous me dites oui. Alors, quel est le nom exactement qui correspondrait ? Ben, ça dépend… Ben, écoute, c'est bizarre parce qu'on dirait… Alors, maintenant, c'est comme si vous me disiez qu'il y avait… Ben, je reste quand même sur les pléiades, mais j'ai un autre nom. Est-ce que ça serait… Hein ? Qu'est-ce que tu as comme nom ? Ben, je ne sais pas trop parce que là, ça me dit plutôt… Là, ça se confond un peu avec d'autres. Bon, je ne dirais peut-être pas Saturne quand même. Mais en même temps, est-ce que ça ne serait pas quand même… Comme si c'était les pléiades, mais avec d'autres plans qui se sont rassemblés ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, arrêtez maintenant, vous me dites. Non, non, j'ai donné… Mais c'est étonnant, c'est trop étrange en fait. Ça fait partie aussi de la découverte et de te laisser explorer par toi-même. Si on te dit ce qu'on avait déjà vu, effectivement, on se… On perdrait la possibilité, justement, de remettre en perspective ce qu'on a déjà vu. Ouais, mais en plus, ce que je trouve étonnant, c'est comme s'il y avait une dimension nouvelle. Et en fait… Mais est-ce que ça ne serait pas… Alors vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai les pléiades qui restent d'un côté là, mais j'ai autre chose d'un autre côté, tu vois ? Est-ce que ce ne serait pas un plan qui s'est… Tu vois, il y a des fois sur la Terre, on pourrait avoir des amateurs qui peuvent se rassembler et se retrouver et peut-être faire quelque chose en même temps. Et que ça fait un… Comme si la Terre avait épousé un autre bout, quoi. Comme si les pléiades étaient avec Acturius, par exemple, tu vois ? D'accord. Comme si on pouvait rassembler les pléiades avec un autre plan. Alors que d'habitude, c'est pléiades, c'est ceci, c'est cela. D'accord. Est-ce que ce plan, finalement, tu as dit qu'il n'était pas quelque chose de créé, qu'il existait déjà ? Pourquoi est-ce que maintenant, on commence à avoir accès à ce plan-là ? D'ailleurs, Marie-Thérèse, maintenant tu peux répondre parce qu'on n'avait pas exploré plus loin, justement. Ce sera l'occasion. Alors, j'ai le mot futur, mais en même temps, c'est comme si les énergies nouvelles, tout ce qu'on a de nouveau, c'est comme une vague. Et ça nous permet, en fait, d'aller plus loin. Peut-être pas pour tout le monde. Regarde, regarde. Marie-Thérèse, qu'est-ce que tu as de ton côté ? Alors, moi, ça me fait vraiment ce mélange de passé et de futur. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait en nous, et ça, c'est même une certitude en tout cas, c'est comme ça que je le perçois vraiment, l'information de ce plan qui a existé et sur lequel on a vécu et qui réapparaît aujourd'hui parce qu'on a laissé, on a déchiré le voile et on a laissé une partie de, comment on pourrait dire ça ? Ou c'est comme s'il y avait eu un nettoyage de faits, du coup, maintenant, on commence à voir clair. Et je ne sais pas si je peux donner le nom, mais le nom, moi, qui m'était apparu, c'était Nouvelle Atlantide. Comme si c'était l'Atlantide, mais pas comme on l'a vécu tout à fait, avec quelque chose en plus. Comme si l'expérimentation qu'on a faite pendant ces milliers d'années de notre temps terrestre, si tu veux, amène quelque chose de nouveau par rapport à ce qui existait déjà au niveau de l'Atlantide. D'accord. Donc, à la fois, on retrouve et en même temps, on rajoute quelque chose. Voilà, c'est pour ça que j'entends Nouvelle Atlantide. Oui, il y a toujours Nouvelle Atlantide, en tout cas. Pour effectivement, comment dire, récapituler tout ce qui a été vu et ce que tu découvres aussi. C'est très bien que tu le vois comme cela. Ça montre aussi, et ça montrera peut-être à ceux qui nous suivent, comment on travaille. Et qu'on fait régulièrement ce genre de choses, on pose des questions dans le vide et je vous laisse barboter. Et ce n'est pas diffusé. Pour le coup, là, on le fera comme ça, ils verront comment on fonctionne. Mais en tout cas, c'est vrai que ce qui se regroupe comme information, c'est qu'apparemment, il y a une nouvelle plage fréquentielle. Comme un peu avec la radio, tu sais, où avant, on pouvait monter sur la radio. Il y a un moment, tiens, il y a comme un espace disponible pour qu'il y ait des émissions de radio. On pourrait dire ça comme cela. Et cet espace fréquentiel est un peu comme celui où il y avait l'Atlantide ou certains continents qui ont disparu et qui reviendraient. Alors, de là à dire que ce serait l'Atlantide qui reviendrait, je ne sais pas. Mais en tout cas, il semblerait que ce soit la plage fréquentielle où a été l'Atlantide, à peu près, à l'époque. Maintenant, ça m'intéresse tout à fait parce que tu amènes le côté des pléiades, en tout cas, on va dire le mot galactique de ces êtres, justement. Est-ce que justement cette plage fréquentielle est peut-être justement en rapport avec d'autres êtres qui jouent sur cette fréquence ? Oui, c'est comme si tout avait changé. Tu sais, c'est comme quand on parle de nouvelles terres. Là, c'est un nouveau plan. Effectivement, les énergies, la vibration est beaucoup plus forte. Les êtres dessus, je pense que c'est pareil. Dans le sens où, moi je parlais de pléiades ou Atlantide, mais ça se rejoint. Parce que c'est comme si on sent cette vibration-là de ce plan. D'accord. Mais comme, alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si nous, on avait aussi changé, on a évolué, on est peut-être augmenté aussi au niveau vibratoire et qui fait que cette terre, c'est pareil. Est-ce que c'est pour nous montrer que finalement, il y a des plans qui changent en ce moment vis-à-vis du champ magnétique ou énergétique et qui fait que cette nouvelle terre qui est apparue ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Pour le coup, ce n'est pas vraiment une nouvelle terre, mais un nouveau champ disponible pour nous et peut-être pour la terre. Oui, j'aurais plus tendance à dire ça. D'accord. Pourquoi on a été coupé ? Qu'est-ce que tu as comme réponse ? Je pense que c'est le côté énergétique qu'on est en train de voir. On a l'impression qu'il y a… Mais c'est assez fort quand même ce qui se passe. Donc du coup, on a l'impression que c'est assuré quand on parle. Tu vois, ça fait comme si on ne pouvait pas avoir toutes les infos. D'accord. Tu veux dire, sur ce nouveau plan, c'est pour ça que ce n'est pas encore accessible. Oui. Mais elle est en train de devenir accessible. Oui, parce que ça fait comme si ça a churé quand on parle. Quelle était la raison pour laquelle on n'avait pas accès à ce plan, s'il existait déjà ? C'est-à-dire que, mine de rien, il a quand même toujours existé. Il était bien quelque part, ce plan, mais on n'avait pas accès. Qu'est-ce que vous avez comme information ? C'est… Oui, vous dis, Maritaz. C'est comme si on avait maintenant accès par l'élévation de conscience, mais l'élévation de conscience communautaire. C'est-à-dire aussi bien au niveau de la Terre, le changement vibratoire qui apparaît maintenant, par tout ce qui… par les bombardements d'énergie que l'on reçoit, que l'on perçoit. Cette élévation de conscience individuelle qui existe aussi au niveau de la matière, c'est-à-dire pas simplement en tant qu'être humain, mais aussi au niveau de la matière, des végétaux, des animaux, etc. Tout ça est en train de changer de fréquence vibratoire dont cet accès commence à devenir possible. Ça n'est pas encore totalement terminé, c'est ce que j'entends. C'est comme si on devait encore continuer le chemin, si tu veux. C'est comme si tu avais le… tu vois, une bouteille qu'on remplit, pour l'instant, il n'y a pas encore tout à fait la moitié qui est remplie, et tant qu'elle n'est pas remplie jusqu'au bout, voilà. Alors, est-ce que c'est parce que ce plan n'est pas encore perceptible, ou alors c'est parce qu'on n'est pas encore monté assez haut pour pouvoir le percevoir ? Alors, j'ai plutôt que c'est nous qui sommes en train de… enfin, en même temps, il y a un échange. C'est à la fois nous qui sommes en train d'augmenter l'aspect vibratoire, donc changer un petit peu de… s'alléger, voilà, c'est tout à fait ça. S'alléger, mais je sens qu'il y a aussi un changement vibratoire au niveau de ce plan-là, qui est aussi en train de faire son chemin. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a les deux. D'accord. Les deux, c'est comme s'il y avait besoin d'un ajustement au niveau des deux taux vibratoires pour que ça puisse être accessible de manière totalement naturelle et complète. Alors, peut-être, Marie-Thérèse et Martina, on peut regarder, donc on est à la source, on est en train de regarder tout cela, donc on est vraiment observateur de toute cette situation-là. Regardez à l'extérieur de notre système solaire, par exemple. Et regardez si ce plan vibratoire que vous expliquez, est-ce qu'il existe. Pour ma part, j'ai l'impression qu'il y a une invisibilité de ce plan, quand on regarde le système solaire. Alors, dans le système solaire ? Quand on regarde le système solaire, dans ces cas-là, on peut regarder le système solaire qu'on connaît, entre guillemets. Mais moi, j'ai l'impression qu'en plus, on a quand même autre chose, mais qui est plutôt invisible. D'accord. Mais que là, on peut percevoir, car tu vois, et on voit ce plan, et c'est comme si on a le système solaire, on a un voile ou, on va dire, une porte invisible qui nous montre après cet autre plan. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a un... Alors, est-ce qu'il n'y a pas un va-et-vient entre la Terre et le ciel, qui a fait que ce nouveau plan qui est là, s'est chargé, s'est renouvelé ? Alors, Martina, ça devient compliqué de te suivre. Mais c'est pour ça que j'essaye de savoir comment, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose au niveau de la Terre qui remonte, au niveau du Soleil, et ce plan qui était déjà là a pu se renouveler de par ces vibrations-là, tu vois. Le fait que nous, on ne puisse pas encore atteindre ce plan, c'est comme si ce plan était, on va dire, en travaux. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il y a encore des choses qui sont en train de se mettre en place. Ce que je voudrais savoir, Martina, c'est que si vous sortez de notre zone géographique, et vous allez plus loin, est-ce que ce plan est en travaux également ? Marie-Thérèse ? Alors, ce que je percevais, c'est qu'au niveau du système solaire que l'on connaît, de notre galaxie même, c'est comme si, comment je pourrais dire, on enlève, c'est comme si on polissait, si tu veux, et de nouvelles couleurs apparaissent, de nouvelles étoiles apparaissent, c'est comme si ça devenait de plus en plus net, mais le plan existe. Mais il n'était pas accessible parce qu'il fallait qu'on nettoie, qu'on fasse notre ménage ? Oui, c'est ça. Je comprends bien, mais il y a peut-être… Marie-Thérèse, ça veut peut-être dire aussi que quelque chose d'extérieur empêchait, parce que si, d'un autre point de vue géographique, c'est accessible, peut-être que dans notre géographie, donc le système solaire, quelque chose empêchait l'accès à ce plan fréquentiel. Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce qui empêche ? Je vois comme un… ce qui empêche ou empêcher, j'entends empêcher, c'est comme s'il y avait une espèce de… tu sais, ça m'apparaît un peu comme un système d'ondes de brouillage. D'accord. Comme s'il y avait… Tu vois la même chose, Martina ? Un espace sur une planète de notre système solaire qui envoie du brouillage complètement. Et ça a été très opaque, et là maintenant, c'est comme s'il y avait un accident d'antenne, ou je ne sais pas, comme si ça pouvait plus fonctionner. D'accord. Regardez d'où ça vient. Regardez dans le système solaire, quelle est cette planète, quelle est cette chose qui brouille. Alors j'en ai plusieurs. Il y avait la Lune, mais j'entends aussi… Martina, tu as parlé de Saturne tout à l'heure. C'est comme s'il y avait aussi quelque chose au niveau de Mars qui est en train aussi de se finir. C'est comme si, tu vois, il y avait plein de… plusieurs espaces dans notre système solaire, plusieurs endroits qui provoquaient un immense brouillage de par notre position terrestre à empêcher d'avoir accès à tous ces plans. Et ça, c'est comme si ces fréquences vibratoires, elles sont vraiment en train de… C'est comme si on avait détruit toutes les antennes. Alors, on avait déjà vu pour la Lune ce qui se passait. On voyait justement dans d'autres enquêtes des antennes et que justement, maintenant, ce n'était plus actif. Et que justement, ce brouillage… C'est-à-dire que si on est vraiment sur une plage fréquentielle, les êtres peuvent envoyer des fréquences à l'inverse des fréquences naturelles pour perturber un peu tout cela. Ça veut dire que ça a eu lieu sur d'autres espaces dans notre système solaire, mais que ça n'a plus lieu. Oui, parce que moi, j'ai un changement vibratoire, en fait, un changement de fréquence. D'accord. Et ce changement de fréquence, justement, a mis en place… Enfin, on va dire que ce changement de fréquence, c'est comme si ces anciennes et nouvelles planètes pouvaient maintenant se mettre en place et se remettre en place, comme si… Oui, c'est ça qui est bizarre. Alors, quand tu parles de nouvelles planètes, peut-être qu'on peut trouver une autre définition, parce que certains pourraient croire qu'il y a des fois… Des nouvelles planètes. Alors que c'est plutôt une évolution possible de notre planète et de nous-mêmes, surtout. C'est exactement ça. C'est une évolution même, je dirais. Ça veut dire que finalement, ces brouilleurs artificiels de fréquence nous empêchaient dans notre évolution, mais à tout niveau, pas juste personnel, mais aussi des planètes elles-mêmes, nous empêchaient de recevoir les énergies extérieures. Et que maintenant qu'elles ne sont plus actives, du coup, on commence à pouvoir recevoir justement les vraies fréquences qu'on aurait dû avoir depuis très longtemps. Voilà, tout à fait. Ça matche complètement, oui. Ah bah oui, oui. D'accord. Donc ça veut dire que ce qui se passe sur Terre, cette libération, a lieu dans d'autres planètes, dans notre système solaire. Oui. Ouais. D'accord. Quand certains parlent de, tu sais, de dôme, alors on voit cette matrice, mais justement, est-ce que tout est lié ? Est-ce que cette matrice, ce dôme, c'est quelque chose justement de fréquentiel, plus que… Là encore, des fois on dit dôme, et certains pensent que… Est-ce que c'est comme dans le film, tu sais, avec Jim Carrey qui va vraiment toucher le mur ? Comment vous le voyez justement ? Justement, on voit comme si ce dôme était en train de s'effriter. Oui. D'accord. Donc ça crée comme un espèce de couvercle fréquentiel, c'est ça ? Oui. Mais que là, en fait, on a l'impression que ce couvercle était assez… On va dire que ce dôme, entre guillemets, était beaucoup plus opaque, et que là, maintenant, il est de plus en plus clair, et de plus en plus… On va dire que c'est comme si c'était en train de s'effriter vraiment. D'accord. Alors, de par la fréquence, en tout cas, c'est sûr. Oui, c'est ça, c'est la fréquence et puis la vibration, alors je pense, de la Terre, des personnes, enfin des humains, de tout ce qu'il y a autour et qui fait que c'est étonnant. Et du coup, ça rend accessible ce plan… Voilà. …qui était déjà là et qui était comme repoussé par ces fréquences artificielles. C'est ça. Mais c'est comme si aussi nos corps étaient empruntes de… Ça se fait de manière progressive, comme pour ajuster nos fréquences du corps, si tu veux, à ce changement, parce que c'est comme si… On ne pouvait pas y avoir accès parce que c'était quelque chose qui n'aurait pas été supportable. Et ce qu'on perçoit de ce qui se passe en ce moment, c'est que ces ajustements sont en train de changer, même dans notre corps physique. Et c'est, tu sais, on a beaucoup parlé d'ionisation, des codes, de ceci, de ça qui arrive là. Et en fait, il y a un changement dans notre corps physique qui permet cette adaptation. D'accord. Et si on ne l'a pas, si ce corps physique ne change pas, on ne peut pas le percevoir. On ne peut pas avoir accès à ces fréquences autres, si tu veux. D'accord. Donc, ça veut dire que pour accéder à ce nouveau plan, le corps physique doit vraiment suivre et donc muter. Oui, exactement. Moi, j'avais ce moment de mutation. Voilà. D'accord. Alors, je pense que la plupart des gens n'ont pas forcément l'impression d'être en train de muter, justement. Et pourtant, leur sens s'affine. Ils n'ont pas l'impression, mais pourtant, leur sens s'affine, leur intuition s'affine. Il y a des nouvelles ouvertures. Alors, c'est vrai que ça paraît plus sur le plan émotionnel, sensitif en tout cas, que physique. physique, mais je pense que physiquement, il y a des petites choses comme ça qui apparaissent du fait que, tu vois, là, j'ai eu carrément une nuit d'insomnie ou alors que ce n'est pas habituel chez moi ou alors c'était quand j'avais fait beaucoup de nuits quand je travaillais. Mais là, ce n'est pas habituel, j'ai plutôt un bon sommeil. Marie-Thérèse, tu n'as pas besoin de nous dévoiler tes soirées. On sait bien. Pardon, pardon, pardon. Elles sont très actives. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a un changement qui se fait autant chez l'humain que sur la Terre, je trouve. Et que quand on parle de mutation, en fait, on a l'impression que même si les gens ne se rendent pas compte, enfin, après, c'est vrai, comme tu dis, Mathieu, il y en a forcément qui ne sont pas en train de muter, mais il y en a d'autres qui le sentent. On sent dans le corps ce changement. Il y en a qui sentent dans leur corps. Ils se demandent bien ce qui se passe. Et il y en a d'autres, comme disait Marité, leur sens devient un peu plus décuplé, plus affiné. Et là, en fait, c'est ce qui fait qu'on va ressentir de plus en plus de choses. Et vu ce qu'on regarde là avec ce plan, je pense que ça ne sera pas le dernier qu'on verra. Je pense qu'il y en aura d'autres encore. D'accord. OK. Ça fait depuis combien de temps d'un live, si vous voyez justement une évolution et un accès possible à ce nouveau plan ? Quelle échelle de temps vous avez pour accéder justement, pour que celui-ci soit complètement accessible ? Alors, c'est difficile parce que, comme on dit, le temps n'existe pas, n'est-ce pas ? Mais, je ne sais pas, c'est comme si on avait une échelle. Après, ça dépend des personnes. Il y en a, ils vont avoir accès rapidement. Comme il y en a d'autres, ça va être plus long. C'est pour ça que j'ai une échelle, en fait. C'est comme si on pouvait y aller très rapidement. Je ne sais pas pourquoi jeter toi, Mathieu, par exemple. Tu pourrais avoir accès plus rapidement que nous, en fait. Nous, on est les derniers, on suit. Tu dis-moi, mais en fait, tu l'as vu aussi. Parce que là, regarde, dans la même semaine, effectivement, Nathalie me dit, tiens, c'est bizarre, il y a comme une trappe qui s'ouvre dans le plafond. Marie-Thérèse vaut la même chose et toi aussi dans la même semaine. Certainement que d'autres qui écouteront peut-être cette vidéo l'auront déjà perçue depuis longtemps. Ah oui, bien sûr. Ils le sentent, en fait. Ils sentent que quelque chose change. Peut-être même, on parle souvent, par exemple, des nuages qui changent un peu ou le ciel qui change de couleur. Ce n'est pas grand-chose, mais certaines personnes le voient. Certaines vont dire, ah, mais c'est justement des règlements climatiques qui fait qu'il y a des choses un peu bizarres qui peuvent se passer. Mais d'autres vont se dire, il y a autre chose. Oui, il y a... Bon, chacun. Comment est-ce qu'on doit accueillir tout cela ? Je te dirais presque qu'il faut se laisser faire. Accueillons les bras ouverts. Mais bon, après, on ne va pas le... Enfin, on sent déjà des changements. On voit déjà des choses qui changent. Je pense que pour l'accueillir, il faut le placer en conscience aussi. Donc, on n'aura pas... On va l'accueillir. En plus, il y a des nouvelles énergies et des nouvelles vibrations. Donc, au contraire, il vaut mieux... C'est vraiment comme une mutation. Donc, autant prendre les bras ouverts. Ok. Marie-Thérèse ? Oui, j'entendais avec beaucoup de joie et de sérénité. Tout est juste. Avec simplement... Le fait que cet accès se fait de manière progressive et en même temps, il y a une espèce de rapidité. Tu vois, c'est comme quand tu... Il y a un voile qui commence à se déchirer. Au début, c'est juste une toute petite parcelle. Et puis, tout d'un coup, fouf, tout se déchire d'un coup. Tu vois, et en fait, on a cette sensation que, voilà, on est en train d'avoir cette ouverture, cette possibilité de voir d'autres choses qui est totalement, oui, sereine, avec joie, avec... Voilà, les choses se mettent en place et il n'y a pas ni à en avoir peur, ni à douter, ni à quoi que ce soit. Je ne sais pas comment dire. C'est quelque chose de naturel en même temps. Très bien. Bon, on va accueillir tout cela, effectivement. Bon, ben, merci à Marie-Thérèse et Martine. Alors, à vous deux d'avoir vu tout cela. Et puis, finalement, merci à Nathalie aussi d'avoir vu aussi la même chose parce qu'on laissera comme ça, effectivement, toute la vidéo pour permettre aussi de savoir pourquoi certaines enquêtes, on les met à la poubelle. Parce qu'on n'arrive pas, justement, à regrouper les informations avec d'autres personnes. Je ne les publie pas. Et à l'inverse, quand les informations se regroupent avec des personnes différentes qui n'ont pas communiqué entre elles, effectivement, ben, justement, de montrer comment on travaille tous ensemble. Et quel est l'intérêt aussi de travailler à plusieurs ? Voilà. Merci à tout le monde qui nous auront suivi. Alors, du coup, prenez ça avec beaucoup de joie. Merci à vous deux. C'est clair. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501